On peut commencer ? Oui. Donc, rebonjour à tous et merci d'être restés encore pour cette deuxième table ronde. Nous sommes très heureux d'accueillir Oseine Wade, ex-secrétaire générale de la Biennale de Dakar, commissaire d'exposition et qui a une activité très intense sur le continent africain, évidemment pour discuter avec Barthélémy Togo, plus du côté de l'Afrique, des frontières, des artistes, du rapport de Barthélémy aux artistes africains. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Barthélémy. Merci beaucoup. Vous me permettrez d'abord de remercier Emmanuel pour son invitation et vous dire combien je suis heureux de me retrouver ici. En février, j'étais de passage à Barcelone sur l'invitation de la royale cercle artistique avec Yasmina Yahoui et Johan, avec qui on était en train de travailler sur un autre projet sur Picasso, un projet sur lequel nous continuons à travailler et qui prend forme. Et c'est à cette occasion-là que, de passage ici, je suis tombé sur l'annonce, la présence de mon ami Barthélémy Togo, ici au mois de septembre. Je crois que j'ai été le premier à lui envoyer l'affiche qui avait été déjà installée au niveau de ce bel espace. C'était pour moi beaucoup de fierté de savoir que Barthélémy allait présenter une exposition au musée Picasso. Je dois dire qu'à ma qualité d'ancien secrétaire général de la Biennale, que j'ai quitté il y a plusieurs années de cela, parce que je suis en ce moment-là en exercice au niveau du nouveau musée de civilisation noire de Dakar, Barthélémy était déjà présent à la Biennale de Dakar, en 1998 déjà, ensuite en 2000. Mais il est revenu plusieurs fois. Je crois que c'est l'un des artistes africains qui a été le plus régulier à la Biennale de l'art africain contemporain. Et sa dernière présence à la Biennale de Dakar, c'était cette année, où il a été invité pour faire une œuvre dans un espace ouvert, en hommage à Rosa Parc. Mais Barthélémy, c'est quelqu'un que je retrouve également un peu partout, que ce soit à Paris, à Bruxelles, dans un espace qui maintenant est fermé, je ne sais pas s'il s'en souvient, camouflage, que j'ai retrouvé à Casablanca dans le cadre de Raconte-moi ton rêve, qui était une exposition itinérante conçue par des Africains et qui avait l'ambition de faire circuler cette exposition-là à travers l'Afrique. Après Casablanca, la deuxième étape était Dakar, où je l'ai retrouvé. Troisième étape, Abidjan, puis est revenu, et puis est arrivée la Covid. Mais Barthélémy, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas simplement au capital et qui répond aux invitations partout en Afrique. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé à Saint-Louis, il y a quelques années, sur un projet initié par un opérateur Saint-Louis-Jean. On s'est retrouvé à Ségou également. C'est-à-dire que nos rencontres sont plurielles, dans des espaces différents, et qui nous permettent aussi de traverser des frontières, de faire des rencontres avec d'autres artistes africains. Et je pense que le passage aux frontières n'a pas été toujours difficile pour Parthélémy de Togo, même si par moments, ils voient des Africains qui ont ces difficultés de passage. Parce que quitter le Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, quitter la Côte d'Ivoire pour venir en France, quitter la France pour aller à Düsseldorf, c'était aussi des passages de frontières qui ont leur côté instructif, qui ont leur côté révélateur, mais qui ont leur côté également, disons, enrichissant en termes de rencontres, en termes de renforcement des capacités, en termes de, disons, de développement d'une carrière professionnelle. Mais c'est vrai que ces frontières-là nous interpellent tout le temps. Nous interpellent tout le temps, parce que quand vous parlez de Düsseldorf, vous connaissez certainement Mansour Ciskanakasi qui vit en Allemagne depuis plusieurs années, et qui, parce qu'il est en Allemagne, il est justement à Berlin, que cette présence à Berlin lui rappelle très souvent que probablement c'est ici, à Berlin, que nous nous sommes retrouvés entre familles, séparées, des deux côtés de la frontière, et qui pose la question véritablement de l'unité des peuples, qui pose, en d'autres termes, la question de l'unité africaine qui est à reconstruire, et qui fait peut-être l'objet de préoccupations à la fois politiques, mais aussi culturelles. Et parce que la Biennale de Dakar a voulu également, à sa manière, disons, faire sauter les barrières, que c'est ouvert à tout le continent africain, et cela crée, après plusieurs éditions, une sorte de communauté, une sorte de famille d'artistes. Et de ces familles d'artistes, nous avons constaté que Barthélémy Togo a quand même des relations assez particulières avec certains d'entre eux. Je pense certainement à ceux qu'il a connus à Abidjan et qu'il a retrouvés à Düsseldorf, comme James Kokobi. Je pense également à cette rencontre avec Solis Chissé, qui a été véritablement un complice d'un point de vue artistique avec Barthélémy Togo, avec qui il a réalisé beaucoup de performances, beaucoup de projets collectifs. Il y en a d'autres, évidemment. Parlant de Solis Chissé, justement, qui fait partie peut-être des artistes que tu as connus un peu plus tard, mais qui semblent être l'un des artistes les plus proches. Les expériences que vous avez menées ensemble ont été certainement enrichissantes pour l'un et pour l'autre. Mais cette proximité, comment vous l'expliquez avec Solis Chissé, précisément ? C'est une histoire très saisissante parce que Solis Chissé est de ma génération et je le découvre à mes débuts, en 1998, à la Biennale de Dakar. Et il sort fraîchement de l'école des beaux-arts de Dakar et je sors de l'école des beaux-arts d'Abidjan et se lie directement à une amitié de jeunesse et aussi de travail puisqu'il est un peintre très coloré et moi aussi, je ne jure que par la peinture à ses débuts. Et donc, on devient très proche, on s'écrit. Et quand on fait l'exposition en 2010 à la Biennale de Dakar, Sissé Togo, au manège, qui était l'espace de l'Institut français de Dakar, Solis Chissé va au-delà de sa peinture, il aborde la performance en faisant venir des chèvres à l'espace d'exposition et moi, j'ai fait venir une chanteuse cantatrice sénégalaise de quartier chaud de Dakar qui vient à l'Institut français au manège chanter avec moi je suis dans un baril de pétrole tenu debout en train de boire une bouteille d'eau en boucle il y a des chèvres de Solis Chissé qui se baladent dans la Biennale et Solis Chissé les arts et il y a eu une synergie d'instantané, d'action positive d'artistes d'une génération qui se crée et cela nous notre amitié et voilà comment Solis Chissé et moi on ne s'est plus quitté jusqu'aujourd'hui et quand je termine la construction de Banju Station je vais à Dakar lui dire que j'ai besoin de ces oeuvres il me cède deux belles oeuvres et elle avait de mon départ plus deux oeuvres ça fait quatre oeuvres que Solis Chissé lègue à Banju Station et voilà comment on écrit notre histoire à deux il est d'origine sénégalaise il vit à Paris il vient d'être amputé d'une jambe pour un problème juste de santé mais il peut encore on est ensemble et voilà comment nos relations d'artistes ont continué à se préserver dans le travail on s'écrit régulièrement et il intervient régulièrement dans les expositions à Banju Station où même quand Banju Station est montré à la fois à 154 à Londres ou lorsque Banju Station est invité à la galerie Mario Moroner à Vienne, en Autriche je lui demande des oeuvres il donne il collabore il est présent et c'est ça qui a beaucoup consolidé notre relation ensemble je suis revenu sur cette amitié parce que c'est une amitié qui m'a profondément touché parce que c'est une amitié sincère et c'est une amitié qui est donnée un exemple très souvent l'artiste il a souvent son parcours individuel il a peut-être ses rencontres périodiques mais c'est momentané mais quand c'est une relation qui dure et qui est entretenue c'est quand même impressionnant cela veut dire simplement que Barthélémy Togo est quelqu'un qui certainement est présenté comme un Camerounais mais c'est un artiste du monde et cette relation là qui est basée sur la générosité sur la spontanéité sur la confiance mutuelle c'est cette même relation que je vois par exemple avec quelqu'un comme Frédéric Simba c'est cette même relation que j'ai vue avec j'allais dire Barthélémy Togo et c'est ce même type de relation qui fait que par exemple lorsque Saint-Louis a besoin de toi tu es venu spontanément et tu as participé de façon généreuse au projet pour lequel tu as été invité mais tu es aussi quelqu'un qui circule à travers le monde qui est présent dans plusieurs biennales à travers le monde Venise a été un point de départ certainement extrêmement important la rencontre avec Hans-Orus Oblis également a été une rencontre déterminante mais il y a très certainement d'autres artistes avec lesquels tu as ce type de relation là qui ne sont pas forcément établies en Afrique mais peut-être un peu partout dans le monde lui qui est par exemple j'ai eu une relation professionnelle très forte avec Orlan qui m'a rencontré comme jeune étudiant à l'école des beaux-arts de Grenoble et qui m'invite dans son atelier à Ivry-sur-Seine à Paris et est prête à m'accompagner dans mon installation dans Paris et l'île de France et ça, ça m'a beaucoup touché parce que je venais de l'intérieur de la province et je me disais que l'île de France et Paris ne devaient pas être faciles et j'ai eu des personnes comme elle qui m'ont qui m'ont aidé à m'installer à Paris et là, ça a été aussi une très bonne relation je crois que je ne me suis pas fait tout seul je me suis fait avec des gens qui qui ont su à quel moment s'entourer de moi ou que je puisse m'entourer d'eux et ça a été une chance pour moi je ne veux pas dire que je me suis fait tout seul pas du tout j'ai rencontré Subot Gupta en 2003 à la biennale de la Havane et on a beaucoup échangé puis Subot il est rentré en Inde et on a gardé des très bons liens et ça, ça m'a aussi marqué vous voyez et comme Carlos Gareucoa qui est de la Havane on ne se sépare plus jusqu'à aujourd'hui il est à la Galerie Continua je suis chez Lelon mais Carlos et moi on est toujours ensemble je crois que c'est quelque chose qui manque un peu dans la vie artistique contemporaine aujourd'hui je ne dis pas qu'on est d'une vieille génération de 1930 mais je trouve que de plus en plus ça manque parce que les relations que j'ai pu tisser il y a 25 ans ce sont ces relations que j'ai gardées peut-être parce que c'était ma génération mais il y a 10 ans et il y a 5 ans je n'ai plus tissé des relations pareilles même sortir à Paris je ne sors plus depuis 10 ans je suis comme si j'avais des œillères dans mon atelier ou chante dans mon atelier je fais 8 jours au 5ème étage sans descendre et je vais rarement dans des expositions pour rencontrer des nouvelles personnes je mène une vie plus en autarcie mais ce que j'ai bâti il y a 20 ans a été pour moi quelque chose de très constructif parce que ça me permet aujourd'hui d'échanger encore avec ces gens là parce qu'on a tissé des bonnes relations et quand j'ai quelques occasions d'aller dans des écoles des beaux-arts ou lorsque j'ai une conférence je n'hésite pas à dire aux jeunes que lorsqu'ils sont dans une école c'est le meilleur moment de se parler de se voir de demander à l'autre qu'est-ce que tu penses de mon travail et d'être plus objectif et plus ouvert parce qu'après on se retrouve seul dans son atelier et parfois on a des difficultés et on n'a plus quelqu'un pour nous dire je pense que il y a trop de bleu là ou je pense que il faudrait mettre plus de joie de ce côté et on fonce comme si on avait des yeux et parfois on va dans un sens qui peut ne pas être aussi un bon sens et c'est bien qu'on ait de la visite dans nos ateliers et à ce moment chaque artiste est déjà dans son atelier et donc quand on est étudiant on est dans une salle de classe dans un atelier il ne faut pas hésiter à faire parler le voisin qui est installé à côté qu'est-ce que tu en penses et c'est ça que je je prône beaucoup lorsque je suis dans une école avec les jeunes artistes parce que c'est capital cette ouverture dont tu parles et ces liens qui a construit pendant qu'on est déjà dans l'école est quelque chose d'extrêmement important et c'est peut-être la raison pour laquelle lorsque il y a quelques mois l'on a pensé faire hommage à un artiste du Benin que tu connais bien Ludovic Fadero qui lui-même a insisté pour qu'il ne fasse pas cet hommage de la salle et qu'il soit entouré d'amis grosses il a pensé à Blaï Konate il a pensé à Kisiriki du Burkina Faso mais il a aussi pensé à Barthélémy Togo comment tu tu reçois cette attention c'est une belle invitation parce que Fadero se souvient de nos moments passés à Ségou au Mali c'est pas chez moi c'est au Mali où on rencontre le sculpteur Dolo qui a travaillé avec Michel Barcelo qui vient de mourir et on discute avec Dolo au quotidien maintenant Dolo est mort il y a combien de jours il y a même pas un mois il y a quelques deux trois semaines et ça ça nous touche parce que on pense à nos moments passés à Ségou et quand Fadero nous invite à Cotonou c'est pour penser à ces moments là et je crois que dans la vie des artistes l'amitié est quelque chose de passionnante et je crois que dans cette voie là André peut mieux nous parler de la relation que Picasso a eue avec ses amis aussi dans l'histoire de l'art absolument tout à fait des amitiés durables comme avec Braque par exemple au moment du pubisme une amitié qui a duré jusqu'à la fin de sa vie mais moi j'aimerais bien revenir quand même à toi Barthélémy et c'est la notion d'amitié de générosité qui te caractérise parce que vous avez parlé un peu tout à l'heure de Banjo Station mais j'aimerais bien qu'on revienne c'est vraiment les lieux d'hospitalité pour moi j'ai dit radical parce que c'est vraiment sur ces concepts là que Banjo Station a été créé et il y a l'oeuvre de ta vie est là dans les sens où autour de Banjo Station on peut après se promener sortir de là comme avec des lianes qui nous amènent dans d'autres endroits et j'aimerais donner un exemple très récent peut-être que je te laisserai le raconter toi-même mais tu n'oses pas mettre en avant en fait tout ce que tu fais donc je préfère le dire que tu as été invité à Nantes au musée donc au château des Ducs de Bretagne qui organise une biennale tous les deux oui tous les deux ans une biennale appelée expression décoloniale donc qui invite un seul artiste à intervenir dans les salles du musée avec des oeuvres et toi évidemment tu as accepté et il y avait quelque chose qui t'est rangé tu en parlais tout le temps comment faire comment est-ce qu'on peut dire à Christelle Gualde la directrice que c'est une biennale d'une personne mais moi j'ai envie d'inviter des jeunes artistes à exposer avec moi à leur donner de l'espace dans ces musées etc donc tu voulais le faire très profondément mais tu n'osais pas trop comment le présenter tu l'as fait ça a été accueilli avec beaucoup de joie par la directrice et c'est la première fois en fait que le concept va changer et que Barthélémy Tocco va inviter encore six artistes qui vont exposer dans les châteaux et donc j'aimerais bien que tu nous parles justement de ton rapport avec ces jeunes artistes que parfois très souvent au Cameroun parce que c'est là où tu vis tu les incites tu les aides tu les associes à ton nom c'est-à-dire tu fais profiter en fait d'une certaine même je dirais facilité des frontières pour demander des visas pour ces artistes-là de te battre en fait quotidiennement pour que ces artistes-là puissent traverser les frontières et ça pour moi c'est une très grande leçon de générosité donc et qui je dirais exprime de façon profonde et fondamentale la question politique au sens le plus noble du terme qui caractérise ton travail donc c'est une situation que je fais sans trop réfléchir pourquoi ? parce que le milieu de l'art est très compliqué surtout pour les jeunes artistes mais je ne pense pas que seulement aux jeunes artistes je pense aussi aux artistes de ma génération et même de la génération au-dessus de moi que lorsqu'on a une occasion comme celle que j'ai eue de découvrir le musée de l'histoire de la ville de Nantes Nantes qui est une ville placée sur l'Atlantique qui a eu son essor grâce à l'esclavage et au commerce triangulaire et qui a créé qui a installé ce musée de l'histoire qu'on m'a fait visiter il y a un an et j'ai découvert un musée gigantesque énorme qui a eu une biennale qui est très spéciale dans le monde une biennale qui n'invite qu'un seul artiste la première édition a eu lieu il y a eu trois éditions déjà première édition il y a eu deux éditions déjà ils ont invité un artiste du Congo Morija Kitengue Morija Kitengue qui vit au au Canada au Canada la deuxième édition il y a deux ans on a invité Romuala Zoumé et la troisième édition c'est moi un seul artiste pour tout cet espace du musée dans la ville de Nantes qui a des gigantesques châteaux pour l'histoire de la ville de Nantes et je me suis dit pour l'histoire de la ville de Nantes avec ce que la ville de Nantes a fait dans l'esclavage dans la colonisation dans le commerce triangulaire il est inadmissible que j'y aille tout seul là-dedans il faudrait que je puisse associer des amis artistes pour s'associer et parler de ce qu'ils ressentent sur ce qui s'est passé ou sur ce qu'ils ont entendu même s'ils sont issus des pays d'où sont partis des immigrés ou des esclaves c'est comme ça que j'ai pensé déjà à Jean-François Bouclé qui a travaillé sur le code noir quand j'ai visité le musée de l'histoire de la ville de Nantes j'ai vu le code noir de Napoléon de Richelieu Colbert le code noir de Colbert il faut beaucoup m'aider quand je parle parce que je commets tellement de bavus il y a eu le code noir qui a été écrit par Colbert et Jean-François Bouclé de ma génération on a presque le même âge je suis son aîné de deux ans à travailler sur le code noir je ne peux pas aller à la biennale de Lyon à la biennale de Nantes en laissant des artistes comme Jean-François Bouclé et il faut associer des jeunes artistes du Congo dans la région de Kitanga à cette biennale il faut inviter l'aïtien comment il s'appelle encore l'aïtien qui fait la peinture j'oublie son nom ça m'échappe il faut l'inviter dans une exposition donc j'ai fait une proposition à la directrice du musée de Nantes que j'aimerais inviter au moins six artistes issus de cette de ces histoires de la colonisation et de la traite néglière ou ceux qui sont de la diaspora ou des îles ou de la Colombie et elle a trouvé cette idée géniale et je n'irai pas seul à la biennale de Nantes et j'ai eu avec d'autres artistes parce que certains artistes dès qu'ils ont eu une exposition c'est un trophée de guerre ou de lion c'est une victoire et je vais aller seul dans mon expo je pense que les artistes doivent mettre cette générosité aussi de s'associer surtout quand il en faut un projet comme celui-là je ne peux pas aller tout seul même si j'ai des oeuvres qui parlent de cette histoire et je veux m'associer de d'autres oui c'est donc une envie très spontanée de s'associer aux autres artistes et d'où aussi cette histoire d'avoir créé Ban Jun Station de faire des choses avec d'autres artistes et je crois que c'est ça qui est quelque chose de plus motivant socialement et et personnel aussi ça m'émeut beaucoup de 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 participer avec des confrères dans des projets artistiques et de faire aussi de Ban Jun Station un lieu en fait d'accueil d'hospitalité pas que pour les artistes mais pour la communauté locale donc il faut rappeler que Ban Jun Station est un lieu qui est investi parfois par des gens pour faire une veillée funéraire pour célébrer un événement important pour que les l'orphelinat qui est à côté puissent avoir accès à certaines parce que l'art contemporain n'est pas acceptable par tout le monde et comment faire fonctionner un lieu d'art contemporain dans une zone zone comment on dit rurale comment dans une zone rurale on peut faire fonctionner et donc il faut s'inspirer de la culture locale et de ce que les gens aiment et faire venir cela dans le musée d'art contemporain vous imaginez que la culture du Marais du Marais à Paris est une est une population on dit locale proche de Ban Jun Station et ces gens là aiment faire des funérailles imaginez que les gens du Marais aiment faire des funérailles et que ces funérailles on expose le corps à la maison et on doit veiller autour du corps pendant deux jours trois jours et nous à Ban Jun Station on fait des funérailles à Ban Jun Station donc le fait d'avoir créé Ban Jun Station dans une zone rurale n'était pas sur une copie comment fonctionne le palais de Tokyo vous n'était pas dans une copie de comment fonctionne le centre Georges Pompidou ou la fondation Louis Vuitton c'est un fonctionnement typique copié pour la communauté locale de ce peuple qui est là on fait des mariages à Ban Jun Station parce que les gens aiment faire les mariages en public avec des frères avec des amis et ça permet à ce moment de faire venir les gens de ce quartier dans ce lieu d'art contemporain sinon ils vont regarder le musée d'art contemporain avec distance ça c'est un lieu fait pour les blancs c'est pour les blancs les blancs de l'ambassade d'Espagne à Yaoundé à la capitale c'est eux qui viennent là-bas les gens de l'ambassade de France c'est eux qui viennent là-bas et eux tout autour de Ban Jun Station n'y vont pas parce que c'est pas pour eux et donc j'ai dit il faut s'inspirer de ce qu'ils aiment ils aiment faire des funérailles il faut faire des funérailles à Ban Jun Station ils aiment les mariages les célébrations de naissance il faut célébrer les naissances à Ban Jun Station et l'agriculture d'où le fait d'avoir créé aussi nos propres plantations la tête moderne n'a pas une plantation de patates derrière la tête moderne vous voyez et c'est c'est ce que j'ai voulu faire pour pour garder cette relation proche avec la communauté locale est-ce que je peux rajouter un souvenir personnel oui puisque vous avez été deux fois deux fois mais avant de venir à Ban Jun préparer les voyages Barthélémy m'a dit mais surtout tu as droit à deux grandes valises ne prends pas la petite valise avec trois vêtements pour les trois jours que tu viens il faut remplir tes deux valises de 23 kilos j'ai vraiment la chambre de poule Barthélémy parce que j'étais dans ton atelier et tu voulais me montrer comment il fallait faire tu as ouvert ta valise et tu me disais voilà ça tu n'as pas besoin ou alors il est usé ou alors des vieilles chaussures surtout des vieilles chaussures tu mets dans la valise voilà comment je fais quand je vais en Afrique tu mènes à la valise tu remplis les deux valises et tu les pèses 23 kilos 23 kilos et tu viens avec des choses 23 kilos voilà tu ne viens pas avec 17 kilos non en France tu donnes deux valises il faut les remplir il faut remplir parce que tout ce que tu laisses ici je ne dis pas qu'il faut transporter la poubelle là-bas non non mais les chaussures que tu ne portes plus il faut les mettre là-dedans l'ordinateur que tu n'utilises plus il y a des réparateurs il y a les universitaires qui n'ont pas d'ordinateur on va les réparer et un professeur aura droit à un ordinateur les chaussures mais surtout après il faut dire quand même que toutes ces choses tu les distribues aux gens du village donc c'est ça aussi qui est il y a cette dimension sociale dans ce travail dans le travail que tu fais mais aussi dans ton action sur place à Banjoun qui est absolument pour moi fondamentale et qui irrigue tout ton travail par ailleurs merci c'est moi moi je terminerai simplement par disons tout ce travail sur la vie et la mort sur la vie et la mort la vie et la mort oui parce que c'est quand même assez présent dans dans ce travail c'est quoi le le propos c'est juste que la mort fait partie de de la vie comme la vie fait partie de la mort et j'ai perdu mon père il est mort à 51 ans vous voyez comment l'expérience de vie en Afrique est trop 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 bas c'est à dire quoi moi j'ai 55 ans aujourd'hui je suis devant vous peut-être parce que j'ai vécu 30 ans en Occident ou ce que entre guillemets les conditions de vie que j'ai eues ici m'ont favorisé l'occasion d'être encore en vie à cet âge-ci par rapport peut-être à un effet où j'aurais eu mille crises de paludisme au quotidien ou ou d'autres incidents je ne sais plus mais mon père est mort à 51 ans et et quand tu perds des gens que tu aimes très jeunes ça te marque et et on a vécu avec j'ai vécu avec cette force de ce qu'est la mort et et on n'accepte pas que les gens partent en Afrique on n'accepte pas d'où on expose le mort le mort pendant longtemps à la maison on l'accompagne et maintenant il y a des morgues qui se sont créées à l'espace de 20 ans il y a des morgues qui se sont créées partout donc j'ai l'impression même que les gens mettent des 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 morts à la morgue pour retarder leur départ parce que on ne reste pas deux semaines à la morgue on reste un mois pour préparer les funérailles les funérailles comment on va l'enterrer et donc ça dure c'est des complexes c'est des choses très difficiles et quand on vit avec ça en tant qu'artiste on est obligé d'intégrer cela dans son travail autrement et donc je l'intègre d'une autre manière à chaque fois que je travaille et la vie est aussi présente comme vous voyez à chaque fois il y a ce prolongement de l'Ian qui 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 se prolonge qui part d'un élément à un autre et traversé par une feuille quand il y a la feuille ça veut dire qu'il y a de la vie la feuille c'est une forme on connait cette forme même s'il y a des feuilles longues s'il y a des feuilles rondes des feuilles étoilées mais quand on voit cette forme végétale qu'est la feuille c'est une célébration de la vie et au dessus des crânes que je dessine qui est la mort sort du nez du crâne parfois la végétation sort de la bouche ou de la tête du crâne encore la végétation pour à chaque fois dire que les deux font partie d'un seul élément font partie ensemble sont ensemble voilà comment dans mon travail à chaque fois je célèbre ces éléments même la beauté même la violence aussi il y a la violence avec ces corps amputés qui se termine par un prolongement d'un élément végétal et ça atténue quelque part la douleur il y a une manière de relativer ces douleurs par des apparitions d'éléments végétals qui m'aident beaucoup à chaque fois dans dans mon travail et c'est comme ça que j'ai cette passion aujourd'hui de célébrer les ressentis humains comme la douleur qui sont des ressentis universels aussi parce que qu'on soit chinois ou africain quand on a une douleur et qu'on peut pleurer on pleure même si on est on a des yeux on a plusieurs des chinois on pleure même si on est blond suédois et quand il y a une douleur d'une fille qui vous quitte et qu'on peut pleurer à ce moment on pleure ça ce sont des 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 ressentis très universels qui n'ont pas de couleur et tout cela cotoie la naissance la renaissance la végétation aussi la mort il y a un proverbe des pays du Bénin qui dit que c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle corde c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle corde qu'on tisse la nouvelle corde qu'on tisse la nouvelle corde ce qui nous ramène en d'autres termes à la question évoquée par Emmanuel au début le temps le temps le temps merci voilà nous sommes à vous donnez-le les cautions oui peut-être donner la place aux questions aux personnes qui sont là aux étudiants à tout le monde merci 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 vous avez dit avant que votre art est lié avec ce dont on a besoin par exemple votre art est lié à ce dont on a besoin vous avez parlé des funérailles par exemple d'un point de vue objectif peut-être quelqu'un pourrait dire ou pourrait vous demander si on ne connaissait pas votre travail depuis quelle approche c'est-à-dire ce que vous faites c'est vraiment une oeuvre où quelqu'un pourrait penser que par exemple le fait d'organiser des funérailles c'est peut-être un peu du marketing est-ce que vous m'entendez oui vous m'entendez maintenant monsieur Togo allo bonjour vous m'entendez oui vous m'entendez maintenant oui alors on vous demande je vais essayer de résumer la question le fait de faire le monsieur va répéter la question je vais répéter la question d'un point de vue instrumentale lorsque quelqu'un regarde votre oeuvre vous avez dit que vous vous prenez en compte ce que les gens veulent par exemple si les gens veulent voir des 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 gens qui sont décédés et c'est ce que vous montrez à travers votre art d'un point de vue instrumental une personne qui ne connaît pas votre travail pourrait vous demander depuis quel point de vue ou ce que vous faites c'est vraiment de l'art ou si vous vous adaptez en permanence est-ce que ce n'est pas du marketing ce que vous faites comment est-ce qu'on fait la différence entre art et marketing est-ce que ce n'est pas du marketing ce que vous faites comment est-ce qu'on fait la différence entre art et marketing la différence entre art et marketing je vais vous dire que c'est une très bonne question qui montre déjà votre aspiration art et marketing moi je ne connais pas l'art et marketing je n'ai jamais fait l'art et marketing c'est vous qui voyez l'art et marketing imaginez un seul instant ce matin j'ai dit que quand je voyage je quitte Grenoble pour aller à Bruxelles on est avec des étudiants français tous sont blancs je suis le seul noir on arrive à l'aéroport de Bruxelles tout le monde traverse la frontière et moi on me maintient de l'autre côté pour bien étudier mon passeport et ça me gêne les une heure qu'on me retient on me retient pendant une heure et tout le monde est assis là-bas ils attendent Barthélémy Togo et après on me libère et après je retrouve le groupe pour qu'on continue au parc de sculpture de Middelheim avec une heure de retard je visite le parc de sculpture de Middelheim n'étant plus moi-même étant fâché triste parce qu'on m'a retenu parce que je suis noir parce que mon passeport est pité pité ton passeport faux et je vis ça donc vous êtes Barcelonais vous connaissez le football c'est un but à zéro c'est à dire qu'ils m'ont marqué un but ils m'ont gagné c'est un but à zéro en Afrique on dit ça pour rigoler et j'encaisse ça 7 fois 8 fois ça fait 8 buts à zéro et je dis il me faut faire un travail avec ces difficultés de voyager et je décide de faire des performances et c'est comme ça que tapez sur Google Barthélémy Togo transit vous allez voir qu'il y a le transit 1 transit 2 à l'aéroport de Düsseldorf transit 3 à l'aéroport d'Ensensky transit 4 à la frontière de Lambarena transit 5 à la garde de Düsseldorf transit 6 ainsi de suite transit 7 transit 8 je fais des performances parce que je vis une situation difficile où est le marketing là ? où est le marketing je fais mon travail parce que je ressens quelque chose direct dans mon coeur dans ce que je vis et je décide de faire des transits pour parler de ce que je ressens et Hans écrivait le nom Hans Urlich Aubrist assistant de Kasper Koenig qui a créé ce culture project de Münster m'invite au musée d'art moderne de la ville de Paris où est le marketing est-ce que je suis l'ami de Hans Urlich Aubrist est-ce que je suis sa femme est-ce que je suis son copain est-ce qu'il m'invite pourquoi ? pour mon travail et où est le marketing là ? c'est mon travail et je suis au musée d'art moderne de la ville de Paris et je présente pour la première fois en 1999 transit et Pierre Astani qui a travaillé avec quelqu'un peut m'aider maintenant Pierre Astani qui a travaillé avec Edouard Armand le nouveau réaliste César Armand Yves Klein Yves Klein et voit Barthélemy Togo il découvre en 1999 au musée d'art moderne de Paris et dit qui a fait ça et me choisit sans me connaître pour m'amener à New York Pierre Astani qui a travaillé avec Armand qui a travaillé avec l'homme bleu avec Klein Yves Klein Yves Klein Yves Klein m'invite pour aller à New York pour political ecology où est le marketing là-dedans où est donc vous posez des questions parce que vous me voyez au musée Picasso vous croyez que il y a une complice c'est pas quoi ça c'est une question que je dis préconçue vous voyez moi je suis un artiste total qui 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 fait que son art et après les gens voient ils pensent que Togo est là pour le marketing parce qu'il est noir ou parce que vous voyez donc c'est pour vous répondre très simplement que il faut parfois mettre de la générosité et de la clarté dans tous les artistes ne sont pas les mêmes dans notre métier que nous faisons il y a artiste et artiste je vous le dis j'ai 55 ans il y a artiste et artiste mais regardez bien je n'ai jamais dit que je suis un bon artiste mais regardez bien tous les travaux que je 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 fais il n'y a aucun calcul derrière aucun calcul la galerie le long est là dans la salle la tali qui est là avec l'écharpe carrelée je n'ai pas joué pour entrer à la galerie le long je ne sais pas ce que veut dire la galerie le long je n'ai pas travaillé pour faire des tableaux pour entrer à la galerie le long à chaque fois j'ai fait des travaux comme je vous ai dit depuis deux jours ici parce que j'avais envie d'exprimer de dire des choses vous avez vu ça depuis deux jours mais après j'ai commencé à dire des choses de faire les transits un artiste qui fait les transits des performances dans les aéroports dans les frontières et après il entre avec ça au musée d'art moderne la ville de Paris après il entre avec ça à la galerie le long la galerie de Tapies la galerie de Niro il gère encore la succession de Niro la galerie le long il travaille avec Jean Pleinsa tout et tout j'entre chez eux avec les transits les bananes de carton au sol où est le marketing il faut moi je connais pas un artiste qui fait du travail pour chercher le côté marketing pour que ça m'amène à tel lieu je connais pas ça moi je vraiment au Cameroun en Afrique avec le brevet d'études comment c'est BEPC comment ça dit brevet d'études primaires quoi du premier cycle du premier cycle brevet d'études brevet d'études du premier cycle vous voyez ce que ça fait en Espagne quand quelqu'un avec ça je suis né en 1967 quand quelqu'un avait déjà le BEPC il était futur commissaire et quand quelqu'un avait le baccalauréat il était futur préfet préfet gouverneur ministre mais j'ai laissé tout ça j'ai laissé ça pour faire artiste magnifique parole Barthélémy je pense aux paroles d'un grand poète qui était fasciné par l'oeuvre d'art qu'est-ce que l'art opposé l'oeuvre d'art événement celle qui transforme la vie à l'oeuvre d'art ruban attend le maître linéaire qui est peut-être du marketing en tout cas ta réponse était très belle on va donner une ultime question à monsieur je crois qu'il y a des problématiques avec ce qu'a dit mon camarade je crois qu'il a formulé la question allez en catalan pour mieux vous exprimer allez en catalan je pense que mon copain voulait demander quelque chose de différent parce que je pense que lui il voit l'art d'une façon instrumentale qui peut être un produit de consommation quelque chose de marchande et pour lui le marketing c'est seulement cet art instrumental mais je pense que l'art est une action une technique et l'oeuvre d'art est une technique strictement politique je pense que dans l'oeuvre d'art il y a un discours qui est transmis et ce discours est présenté à un public qu'il faut convaincre moi je poserai la question autrement pour moi l'art ce n'est pas quelque chose qu'on doit consommer qu'on doit vendre mais je pense aussi qu'il faut comprendre que l'art c'est politique c'est une révindication et alors l'art a aussi ce caractère de récit de discours c'est-à-dire de convaincre aussi les populations qui peuvent avoir ce but de convaincre la population et que les populations puissent regarder ces oeuvres je pense que mon collègue voulait demander si vous croyez qu'à force de répéter l'oeuvre on a un peu perdu l'essence sur le plan de la représentation si on ne tient pas compte des racines de l'oeuvre d'art je pense je vous comprends mais c'est c'est très complexe c'est très complexe parce que l'exemple est très personnel très jeune j'ai envie de faire j'ai déjà expliqué plusieurs fois que si je voulais être riche je devais devenir commissaire de police en Afrique ou préféré je n'ai pas choisi ça j'ai choisi de faire de l'art c'est déjà pour m'exprimer pour être libre quand je n'ai pas choisi d'entrer à la galerie le long je n'ai pas choisi d'entrer au musée Picasso j'ai choisi de m'exprimer et je commence donc à m'exprimer je m'exprime je parle de mes problèmes et après ça suit son cours après après les commissaires d'exposition s'en emparent les directeurs des musées s'en emparent pour montrer et après les marchands s'en emparent et après Gagossian s'en emparent tout et tout mais au départ je veux m'exprimer c'est ça le truc que le jeune artiste doit comprendre je veux m'exprimer et je m'exprime avec la boue avec du papier avec des papiers de bananes tout et tout mais après ça rentre au musée du Louvre après ça rentre au musée Bilbao au Guggenheim tout ça mais je suis parti du fait au départ que je veux m'exprimer et c'est pas par contre il y a beaucoup d'artistes qui partent de début je vais faire des tableaux pour que Continua ou Marianne Goodman ou Jay Joplin me prennent et parfois ils sont pas pris mais moi j'ai choisi la boue les papiers c'est très difficile de répondre à votre question mais moi j'ai fait de l'art pour faire de l'art et après maintenant ça prend d'autres chemins et je laisse aussi s'évader ça prend le chemin de l'université ça prend le chemin de galerie le chemin de musée je peux pas suivre tout ça et vous avez vu dans mon parcours dans ce que j'ai montré que j'ai juste envie de de m'exprimer quand je quitte Paris pour aller construire Banjoun Station est-ce que c'est pour se faire de l'argent construire un centre d'art en Afrique et bien je devais ouvrir une boulangerie ou une pharmacie à Dakar une pharmacie à Dakar qui s'appelle la pharmacie Guiron pharmacie Guiron à Dakar ou une kenkaïerie mais je suis allé ouvrir un projet parce que je veux que les artistes viennent des chorégraphes des écrivains des scientifiques des ménagères des gens qui ont des capacités ou des techniques et qui veulent redonner cela aux gens Banjoun Station ce n'est pas seulement pour les artistes même quelqu'un qui sait faire des beignets peut dire je veux venir enseigner aux gens de Banjoun comment faire des beignets et on lui trouve un atelier on le reçoit on le met en contact avec les femmes ou les étudiants les élèves d'un lycée et il leur Banjoun moi je n'ai pas pensé à faire quelque chose pour avoir de l'argent ou pour entrer dans un qu'est-ce qu'il avait posé comme question marketing design quoi marketing pas design marketing je crois qu'on peut arrêter ce débat sur ceci qui est très absurde c'est l'oeuvre d'art véritable n'est d'une nécessité non d'un calcul jamais ta réponse toute ton oeuvre toute ta vie cette exposition exceptionnelle émouvante merci par Télémy d'avoir peut-être prêté à ce dialogue avec nous mais surtout toi avec Picasso avec les visiteurs qu'on aura à Barcelone qui seront très nombreux je suis très heureux et très ému d'avoir le plaisir qu'on ait le plaisir au musée de t'avoir avec toute ta générosité tout ton regard et toute cette nécessité que tu as dans la création depuis ton enfance bravo bravo mais je te laisse le dernier mot juste merci au public d'être venu merci 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 merci